Nous allons étudier l'anatomie de l'humérus. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. Tout d'abord, nous procéderons à la définition et à la situation de l'os, puis l'orientation, puis nous décrirons son extrémité supérieure, son corps, et à la fin, son extrémité inférieure. L'humérus peut être défini comme étant le squelette du bras. Il répand en haut à la scapula, formant l'articulation de l'épaule, et en bas aux deux os de l'avant-bras, formant l'articulation du coude. Pour l'orienter, il faut mettre en place l'extrémité volumineuse en haut. Au niveau de cette extrémité, il y a cette surface arrondie qu'il faut mettre en dedans. Puis, il faut chercher une gouttière que voici, située entre deux tuberosités. Il faut qu'elle regarde vers l'avant. Ainsi, cet os est un humérus droit. Concernant sa forme générale, c'est un os qui est long, qui est triangulaire à la coupe au niveau de son corps. Il présente donc un bord antérieur, un bord latéral et un bord médial. Il présente aussi une face antéro-latérale, une face antéro-médiale et une face, quand on tourne l'os, une face postérieure. L'humérus présente aussi à décrire une extrémité supérieure et une extrémité inférieure, appelée palé-tumérale. Concernant son extrémité supérieure, elle est constituée de plusieurs parties. Tout d'abord, la tête humérale, segment de sphère, le col anatomique juste au-dessous, la séparant du massif tuberositaire, puis le col chirurgical séparant l'extrémité supérieure de la diaphyse. Les tuberosités sont la grosse tuberosité au troquitaire et la petite tuberosité au troquin. Entre les deux, existe la gouttière au sillon intertuberculaire, anciennement appelée colis bicipital, pour le passage de la longue portion du biceps. Au niveau de cette extrémité, s'insèrent plusieurs muscles, dont les muscles de la croix des rodateurs. Concernant le corps, il présente sur sa face latérale l'insertion du muscle acrobrachial et sur sa face latérale l'insertion du muscle deltoïtien au niveau du V deltoïtien. Au niveau de la face postérieure, existe ici le sillon du nerf radial pour le passage du nerf radial et de l'artère fémorale profonde. L'extrémité inférieure ou palais tumérale présente plusieurs éléments osseux. Des éléments articulaires, que voici, et des éléments non articulaires donnant insertion à plusieurs muscles, ainsi que des faussettes surmontant les surfaces articulaires. Au milieu de la palette humérale, existe ce qu'on appelle la troclée humérale, avec deux joues séparés par une gorge, puis le condyle latéralement, l'épicondyle médiale donnant insertion au muscle épitrocléen, et l'épicondyle latéral donnant insertion au muscle épicondylien. La troclée est surmontée de la faussette cornoïdienne, et le condyle est surmonté de la faussette radiale. A la face postérieure de la palette humérale, existe, au-dessus de la troclée, une faussette qui reçoit l'olécrane, c'est la faussette olécrânienne. C'est la faussette qui reçoit l'écranier.